Anciennement, c'était les prophètes qui étaient chargés par Dieu de faire les graves annonces aux Juifs de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, c'est notre dame elle-même qui vient alerter le monde à Fatima. Dieu nous envoie ni plus ni moins que sa propre mère. Une telle messagère ne peut être envoyée que pour une mission de première importance. Elle annonce un grand châtiment. Mais en quoi consistera ce grand châtiment ? Des guerres, des guerres civiles, des épidémies, des famines, des tremblements de terre, des réveils de volcans, des tsunamis ? Chacun sait qu'un monde de plus en plus éloigné des lois de Dieu ne peut durer. D'ailleurs, tout le monde sent aujourd'hui que notre monde est précaire, instable. Si la bourse s'effondre demain, personne ne s'en étonnera. Et vous, pas plus qu'un autre. Vous qui mettez votre confiance, non dans la bourse, mais dans Notre-Dame et dans le pas de l'épiou. Je vous propose aujourd'hui la lecture de l'extrait d'une entrevue donnée au journaliste José Maria Zavala par le père Gabriel Amort, le plus fameux des prêtres exorcistes connus, ami de notre bon Capucin. Né en 1925, il est décédé en 2016. Il a reçu des confidences du pas d'épiou qui lui laissait à l'occasion consulter ses cahiers spirituels. Vous imaginez qu'il devait y avoir des pensées sublimes dans ses cahiers spirituels, n'est-ce pas ? Nous allons voir comment le troisième secret de Fatima est vraiment au centre de cette entrevue du pas d'épiou avec José Maria Zavala. Et nous allons voir ce qu'en savait le pas d'épiou. Chers amis fidèles du pas d'épiou, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas d'épiou. Alors aujourd'hui, nous célébrons une fête, c'est le miracle du soleil, le 13 octobre 1917. Et nous sommes le 13 octobre 2022. Voilà pourquoi nous avons eu trois vidéos sur Fatima. Le premier était il y a deux jours, aujourd'hui celui-ci et puis demain un autre. Alors je vous préviens, bien sûr que ces photographies sont toujours à votre disposition gratuitement. Totalement gratuitement. Le port est gratuit lui-même et vous avez aussi le calendrier. Notre calendrier qui vient de sortir, ceux qui l'ont déjà reçu, s'il vous plaît, ne téléphonez pas, vous s'attireriez notre standard qui est très petit. Mais en tout cas, photo, pour ceux qui ne l'ont pas, photo et calendrier, vous appelez au 0805 36 08 47. Pour la France, c'est gratuit, pour les dom-toms, c'est le prix d'un appel local. Et pour le Canada, il faut changer le numéro, c'est le 1 844 398 88 67. Entrons donc dans le vif du sujet. Donc dans cette entrevue, voilà ce que le journaliste Zavala dit au Pas de la Morte. « Le Padre Pio liait-il le secret de Fatima à la perte de la foi au sein de l'Église ? » Et là, le Père Gabriele fronce les sourcils, lève le menton et son visage est emprunt d'une particulière gravité. Et là, le Padre à la Morte dit « Oui ». Le Padre Pio m'a dit un jour avec une vraie tristesse « Vous savez, Gabriele, c'est Satan qui a été introduit dans le sein de l'Église. Et dans très peu de temps, il viendra régner sur une fausse Église. » Alors Zavala lui dit « Mais alors, c'est une sorte d'antéchrist ? Quand vous a-t-il prédit cela ? » Le Père à Morte se devait être en 1960, car j'étais déjà prêtre à cette époque. Vous vous rappelez que sur le site Fatima avait dit que le message pourrait être révélé par le Pape à partir de 1960. La coïncidence est intéressante. Alors Zavala reprend « Est-ce pour cela que Jean XXIII a eu tant de réticence à publier le secret de Fatima, de peur que les gens ne pensent que lui-même était l'antipape ou quelque chose du genre ? » Un sourire entendu est esquissé sur les lèvres du Père à Morte, mais il ne répond pas. Zavala reprend « Le Padre Pio a-t-il dit autre chose sur les catastrophes futures ? Tremblements de terre, inondations, guerres, épidémies, famines. A-t-il fait allusion au même fléau prophétisé par les Saintes Écritures ? » Et le Padre à Morte répond, et c'est très intéressant. Tout cela est cruel, mais représentait très peu de choses pour le Padre Pio, à côté de la catastrophe qu'il voyait venir au sein de l'Église. La grande apostasie. C'est ça le problème qu'il a véritablement tourmenté et pour lequel il a prié et offert une grande partie de ses souffrances. Lui qui était crucifié par amour. Alors Zavala pose une autre question « Le secret de Fatima ? » Et le Padre à Morte répond « Exactement. » Et Zavala continue « Y a-t-il un moyen d'éviter une chose aussi grave ? » Et le Padre à Morte dit « Il y a toujours l'espérance. » Et « A quoi bon l'espérance si elle n'est pas accompagnée par les œuvres ? » Ça c'est la doctrine catholique aussi. Alors vous voyez ce qu'on tire de là. C'est un, la catastrophe que la Sainte Vierge avait révélée au Padre Pio était donc bien la grande apostasie au sein de l'Église. Et c'est en quoi consistait le secret de Fatima. C'est ça. C'est clair. Rappelons ce qu'a déclaré le pape Paul VI le 29 juin 1972, quatre ans après la mort du Padre Pio dans son Opélie à la messe de la solennité des saints apôtres Pierre et Paul. On a l'impression que par une fissure, la fumée de Satan a pénétré dans le temple de Dieu. Il y a des doutes, des incertitudes, de la contestation, de l'agitation, des affrontements. On n'a plus confiance dans l'Église. On fait confiance au premier prophète profane qui vient parler dans un journal ou à travers un slogan social pour le suivre et lui demander s'il a la formule de la vraie vie. Et nous ne réalisons pas que nous en sommes, au contraire, les propriétaires et les maîtres de cette vraie vie. Le doute est entré dans nos consciences par des fenêtres qui devaient être ouvertes à la lumière. De la science faite pour nous donner des vérités qui ne détachent pas de Dieu et nous le fassent chercher avec plus d'intensité est venue, au contraire, la critique et le doute. Cet état d'incertitude prévaut aussi dans l'Église. On croyait qu'après le Concile viendrait un jour ensoleillé pour l'histoire de l'Église. Au lieu de cela, ce fut une journée de nuages, de tempêtes, de ténèbres, de recherches et d'incertitudes. Deuxième réflexion que j'étire de cette entrevue du pas de la morte par Zabala. Le pas de l'épi, où l'a dit en toutes lettres, Satan, qui s'était introduit au sein de l'Église, viendra régner sur une fausse Église, c'est-à-dire une institution animée par une fausse doctrine, mais se prétendra catholique. Il y a des choses qui arrivent. Dans le passé, il y a eu Saint Athanase, à l'époque de l'arianisme, a été un des rares évêques qui ont résisté à l'arianisme, mais pour cela, il a été persécuté, il a été mis en prison plusieurs fois. il a été destitué de son évêché, etc. Bon, et après, les choses se sont rétablies. Et ça nous amène à la troisième réflexion. Le Père Amor rappelle la doctrine traditionnelle de l'Église. Pour être sauvé, deux choses sont nécessaires. La foi et les œuvres. Attention, Saint Paul nous l'a transmis sans équivoque. La foi et les œuvres. Beaucoup ont cru que la prière suffirait à obtenir de Dieu qu'il diffère indéfiniment le châtiment prédit à Fatima. Mais à travers du message de Fatima, Notre-Dame demandait surtout la conversion des hommes. D'un côté, il y a les péchés individuels qui se sont multipliés sans fin. Mais le pire, ce sont les péchés publics commis en tant que nation. Les péchés institutionnalisés par des lois. C'est beaucoup plus grave parce qu'aux yeux de Dieu, c'est tel ou tel pays pris comme un tout. Comme une de ses créatures. Les pays sont des créatures de Dieu. Une de ses créatures de Dieu qui verse dans tel ou tel abîme. Et en plus, avec la bénédiction de l'État, souvent. Donc, ce sont des populations entières d'enfants qui seront scandalisés. Scandalisés dans le sens d'amener vers le mal. Et prendront le chemin de l'enfer. Prier et vivre sans réagir contre cet état de choses revient à assister gentiment à une agression portée contre sa propre mère sans réagir. Est-ce un fils aimant que celui-là ? Alors, il y a d'autres éléments de jugement très intéressants. Par exemple, le 13 octobre 1917. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes le 13 octobre 2022. Alors, vous voyez, c'est une chose qui est... C'est le miracle du soleil. Vous le voyez là, consigné dans un grand journal quotidien du Portugal. C'est arrivé. Et là, la foule, lorsqu'elle est paniquée, et puis là, là encore, elle n'est plus paniquée. C'est après. C'est juste après le miracle du soleil. Donc, je vous le mets en photographie, d'ailleurs. Mais, donc, la sixième et dernière apparition à Fethima, où il y a eu le miracle, bien sûr que vous avez bien connu, le soleil. Sœur Lucie dit à la Sainte Vierge qu'elle a beaucoup de choses à lui demander. Parce que les gens la prennent comme intermédiaire. Des guérisons de malades, des grâces de conversion pour des pécheurs, etc. Et la Sainte Vierge répond, les uns, oui, les autres, non. Il faut qu'ils se corrigent, qu'ils demandent pardon pour leur péché. Puis, avec un air plus triste, qu'ils n'offensent plus Dieu, notre Seigneur, qui est déjà tant offensé. Et là, la Vierge s'est élevée dans le ciel. Et c'est alors que Lucie s'exclame, « Regardez le soleil ! » Et là, il y a 50 à 70 000 personnes présentes. Toutes ont été saisies par le miracle que Notre-Dame avait annoncé. La danse inquiétante du soleil qui dura 10 minutes. Alors, le soleil reprit son aspect tranquille. Et là, le cycle des apparitions était terminé. Le miracle fut observé par de très nombreux témoins à 40 kilomètres à la ronde. Alors, François et Jacinthe sont tombés malades presque en même temps de la grippe espagnole, comme vous savez. François en mourra en avril 1919, Jacinthe en février 1920. Et lorsque Lucie leur rend visite, plusieurs fois, bien entendu, à la fin octobre 1918, elle trouve Jacinthe au comble de la joie. Et celle-ci lui raconte d'autres apparitions de Notre-Dame qui est venue les voir, qui est venue voir Jacinthe. Au début, ils étaient ensemble, François et Jacinthe, et après, ils ont été séparés, je crois. Enfin, en tout cas, elle raconte d'autres apparitions de Notre-Dame qui leur a dit qu'elle les emmenerait bientôt au ciel, etc. Mais certaines phrases sont précieuses pour comprendre le message de Fatima. Dans son tout, dans son entier. Elle dit que Notre-Seigneur est triste et que les gens ne font aucun cas du fait qu'ils soient autant offensés et que les gens continuent à commettre les mêmes péchés. Il faut faire pénitence, dit Jacinthe. Si les gens se corrigent, Notre-Seigneur pourra épargner le monde. Mais s'ils ne se corrigent pas, le châtiment viendra. Voyez ce qu'elle dit sur les prêtres et les gouvernants. Priez beaucoup pour les prêtres. Priez beaucoup pour les religieux. Les prêtres ne devraient s'occuper que des choses de l'Église. Les prêtres doivent être purs. Très purs. Après, priez beaucoup pour les gouvernements. Malheur à ceux qui persécutent la religion de Notre-Seigneur. Si le gouvernement laissait l'Église en paix et s'il donnait la liberté à la sainte religion, ils seraient bénis de Dieu. Et puis, sur le péché. Il viendra des modes qui offenseront beaucoup Notre-Seigneur. Les personnes qui servent Dieu ne doivent pas suivre la mode. L'Église n'a pas de mode. Notre-Seigneur est toujours le même. Les péchés du monde sont très grands. Si les hommes savaient ce qu'est l'éternité, ils feraient tout pour changer de vie. Et puis, une autre fois. Beaucoup de mariages ne sont pas bons. Ils ne plaisent pas à Notre-Seigneur. Et ils ne sont pas de Dieu. Et là, vous le savez bien. Vous le savez bien. Ils ne sont pas bons. Elles savaient-elles ce que ça voulait dire ? C'est que beaucoup de mariages n'en sont pas. Vous le savez bien. Alors, ça, c'est en 1918. Plus de 45 ans après, dans les années qui précèdent 1968, la minijupe est lancée par certains grands couturiers. Et sur Google, la première entrée sur l'histoire de la minijupe affirme explicitement que le but en était d'érotiser le vêtement féminin et de provoquer une libération. Libération de quoi ? De la morale traditionnelle, évidemment. Et la même série de commentaires note, toujours sur Google, note que le résultat en fut la révolution sexuelle. Dans le même document, on montre où cela a très vite abouti, aux plages et aux toplesses. Cela plaît au ciel ou cela offense la pureté de Dieu, du Christ et de la Sainte Vierge ? Vous savez ce qui se passe quand les gens ne réfléchissent pas, ne s'organisent pas pour réagir ? Tout le monde s'habitue. Pouvez-vous dire sérieusement que les milieux catholiques ont réagi aux minijupes, aux plages ? Qu'en pensez-vous de ça ? La révolution libertaire et égalitaire qui passe par mai 68, par les réformes sociétales qui ont commencé sous Giscard d'Estaing, ont augmenté sous Mitterrand et Chirac, sont arrivées au paroxysme sous Hollande. Bon, vous savez que ce n'est pas terminé. Il s'en prépare d'autres. Les revendications de 1968, dont l'avortement libre est gratuit, vous vous en rappelez, indiquent-elles que le monde s'est converti depuis 1917 ? On a prié un peu. S'est-on corrigé ? Oseriez-vous l'affirmer devant le bon Dieu ? Jacinthe disait, dans un autre endroit encore que je ne vous ai pas cité, mais ça va dans le même sens, « Si les hommes ne se corrigent pas, Notre-Dame enverra au monde un châtiment comme on n'en a jamais vu de pareil. » Elle dit ça peu avant de mourir. Alors, pour garder un bon critère de jugement, écoutons encore la petite fille. Un jour, elle dit à la supérieure des religieuses soignantes qui prennent soin d'elle, « Pour être religieuse, il faut être très pur d'âme et de corps. » Et la mère demande, « Et sais-tu ce que ça veut dire, être pur ? » Et elle répond aussitôt, « Oui, je le sais. Être pur dans son corps, c'est garder la chasteté. Et être pur dans son âme, c'est ne pas faire de péché, ne pas regarder ce qu'on ne doit pas voir, ne pas voler, ne pas mentir, dire toujours la vérité, même s'il en coûte. » Alors, l'entrevue du Père Amorte par le journaliste José Maria Zaval établit clairement ce qui s'étale aujourd'hui à la lumière du jour. « La situation actuelle de l'Église n'est-elle pas en soi un châtiment ? » Le châtiment n'a-t-il pas commencé ? C'est une question qu'on peut se poser. Jacinthe se lamentait que les gens qui allaient en enfer étaient innombrables. Et cela nous rappelle ce que la Sainte Vierge a dit à une autre voyante, Mélanie de la Salette. « Le nombre de ceux qui vont en enfer est immense, comme les flocons qui tombent l'hiver dans les tempêtes de neige. » Grâce à Dieu, des ecclésiastiques maintiennent le cap sur la doctrine catholique et ne donnent pas lieu à des scandales. Mais sont-ils majoritaires ? Ajoutons que le message de Fatima se termine par les paroles suivantes. Nous l'avons vu hier. « À la fin, mon cœur immaculé triomphera. » Donc, cela nous amène à une réflexion. Vous savez la différence entre la conception catholique et la conception protestante du châtiment. Pour les protestants, cela ressort de la théorie de la prédestination. Pour les catholiques, cela ressort de la conception de la miséricorde. Pour notre Seigneur Jésus-Christ et notre Dame, le châtiment s'accompagne de grâces très grandes qui rendent tout homme capable de se convertir et de supporter la tragédie. Pour les protestants, dans leur généralité, il y a ceux, il y a les gens capables de conversion, créés comme ça par Dieu, et les autres qui, eux, ont été créés inéluctablement perdus. Vous voyez cette immense différence. Les catholiques font confiance. Dieu est la bonté et il n'abandonne personne. Il frappera à la porte de tous et chacun aura la possibilité de lui ouvrir. Le message est donc un message, le message de Fatima, est donc un message de tragédie et d'espérance et d'espérance qui termine sur la promesse que la Sainte Vierge, le cœur de la Sainte Vierge, triomphera de toute façon. Le sujet que nous avons traité aujourd'hui est délicat et grave. Je suis certain qu'à cause de ça, il suscitera beaucoup de commentaires. Je les attends donc avec grande impatience. N'oubliez pas de partager cette vidéo et d'y ajouter votre like. N'oubliez pas de vous abonner également. Vous ne perdrez comme ça aucun fiolette du Padre Pio. Alors maintenant, je vous laisse l'épître. Je vous donne un mot sur l'épître de Saint Jacques. C'est au chapitre 2, les versets 14 à 26. La foi sans les œuvres est morte, dit-il. Et c'est pourquoi je vous invite chaleureusement à faire un pas de plus avec le Padre Pio. Votre foi, je le sais, n'est pas morte. Mais voilà, je vous donne rendez-vous sur le site st-padre-pio.fr ici en bas, dans la description de la vidéo. Vous savez comment ça se passe. Sous le titre de la vidéo, il y a, si c'est sur votre téléphone, un accent circonflexe à l'envers. Il faut appuyer dessus et la description se déroule. Si c'est sur un ordinateur, c'est à un moment donné, vous allez voir plus et ce plus, ça vous ouvre. Il faut cliquer dessus et ça vous ouvre entièrement la description de la vidéo. Donc, vous avez la faculté par là, également, de commander une photo du Padre Pio. Vous pouvez faire connaître l'apostolat du Padre Pio. Introduire la dévotion du Padre Pio pour notre Seigneur Jésus-Christ et la Sainte Vierge Marie. Et cela, n'est-ce pas une des meilleures œuvres à pratiquer aujourd'hui, voire la meilleure œuvre ? Pourquoi est-ce que ce serait là où l'une des meilleures œuvres auxquelles se consacrer ? Eh bien, parce que le Padre Pio est capable de convertir les âmes par milliers, par centaines de milliers. Et à une époque où il faut tellement, tellement de conversions, sinon, combien et combien de personnes iront en enfer ? C'est ça, la vérité. C'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui, du Padre Pio, plus que n'importe quelle autre chose. Oui, dans une maison, à quoi bon continuer à mettre les meubles à leur place quand se déclare un incendie ? Évidemment, à mon avis, entreprendre une action politique, même une œuvre sociale, quand tout s'effondre, c'est mettre un peu les meubles à leur place dans la société. mais tout cela va être emporté par le tsunami ou l'incendie de la révolution culturelle en cours. Vous voyez ? Il faut relever nos pays, pour cela, élever nos âmes, recommencer à la base, lutter contre la crise morale et religieuse en insistant sur la vraie foi et la vraie morale. Sinon, tout va être détruit d'ici peu. Cela va-t-il nous coûter des efforts ? Oui, les temps sont à la sueur, au sang et aux larmes, certes, mais d'un autre côté, les pénitences que nous n'offririons pas aujourd'hui, les sacrifices que nous n'offririons pas aujourd'hui en réparation des péchés du monde, eh bien, Dieu pourrait bien nous les demander quand le châtiment de Fatima sera à son paroxysme. Qui sait ? Alors, vous voyez pourquoi je vous invite avec chaleur à venir me rendre visite sur ce lien st-padre-pio.fr et voir un petit peu dans quelle mesure vous pouvez, si vous ne l'avez fait déjà, mettre vos pas dans les pas du Padre Pio et faire un pas de plus avec le Padre Pio. De cela, vous ne regretterez, vous n'aurez aucun regret, je vous garantis. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine vidéo, ce sera Fatima 3 et ce sera sur, évidemment, les consécrations. Les consécrations par les papes, quelle valeur leur apporter, qu'est-ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qu'elles n'ont pas fait, etc. Alors, je vous dis à demain. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada